Bonjour tout le monde, dans ce vidéo j'ai fait la correction d'un examen de rattrapage 2019-2020 pour le modèle électricité 3, la partie des ondes électromagnétiques. Voilà l'inocité de problème. Une onde électromagnétique monochromatique de Victor Dandka et de pulsation de l'eau se propague dans le vide sans champ électrique en 1.mxyz de l'espace et à l'instant T ici, voilà, c'est ça les composantes de champ électrique suivant au X et suivant au Y et suivant au Z. Bien sûr, vous remarquez que le composant de champ électrique suivant au Y est 0. Pourquoi ? Car toujours lorsqu'on a un champ électrique au champ magnétique qui se propague suivant au Y, donc le composant de ce champ suivant le sens de propagation. Voilà les questions. Première question, indiquer la direction et le sens de propagation ainsi que la nature de la polarisation de l'eau. Dans la première question, on va déterminer la direction de champ électrique, c'est-à-dire indiquer le champ de propagation et ainsi le sens, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire positif ou négatif, c'est-à-dire progressif ou progressif. Et la nature de polarisation, c'est-à-dire polarisation sphérique ou polarisation circulaire ou polarisation linéaire. Deuxième question, déterminer le champ d'indiction magnétique B. Bien sûr, ici on utilise une relation qui permet de relier le champ électrique avec le champ magnétique. Et on calcule B d'indiction. La troisième question, c'est l'onde. Est-ce que l'onde que nous avons étudiée est une onde pleine ? Sur question 3, on peut déterminer si l'onde est pleine ou non à partir de la question 1. Mais c'est une autre méthode qui utilise la question 2. Donc directement, lorsqu'on trouve cette question après la question 2, c'est-à-dire la question qui demande de calculer le champ magnétique, donc il faut utiliser la relation que nous avons obtenue dans la question 2. Quatrième question, c'est l'onde est-elle transverse électromagnétique ? Donc justifiez. Cinquième question, calcule la densité d'énergie électromagnétique ? C'est une question directe, c'est seulement on utilise les relations et on utilise les relations que nous avons obtenues dans la question 2. Et on calcule la densité électromagnétique. Vérifiez l'équiparition, c'est-à-dire l'équiparition d'énergie, c'est-à-dire est-ce que la densité électrique est égale à la densité magnétique ? Nous avons vu dans la démonstration que la densité électrique est égale à la densité électromagnétique dans ce cas. La question 6a détermine le vecteur de poétine R. Donc c'est une question de déterminer la vecteur de poétine R est égale à le champ électrique vecteur et le champ magnétique sur 0. Et également le sens, le sens et la direction. La question c'est, calcule le flux de T de R à travers une surface. Et une surface pleine est perpendiculaire à la direction de propagation, c'est-à-dire perpendiculaire à OY. Exprimez-le en fonction de densité électromagnétique ISS, c'est-à-dire la surface perpendiculaire à OY. La question 7. La question 7, si dans ce cas on change OEM, c'est-à-dire autre cas, c'est indépendant à le cas précédent, OEM précédent. Donc on a autre onde électromagnétique, OEMT, dans un M qui dépend X, Y, Z. OEMT est égale à F2Y, c'est une fonction qui dépend seulement Y, fois cause OEMT plus KY plus PCR2OZ. Bien sûr, vous remarquez qu'on a ici plus, donc directement en réfléchie de l'onde recrétive. Donc, refaire les questions, 1, 2, 3, c'est-à-dire on détermine la matière de polarisation, le sens, la direction, et on calque le champ magnétique, et après on va démontrer est-ce qu'il s'agit d'une onde pleine ou non. Maintenant, je passe à la correction. Pour la première question, la première question, voilà, on a la question, c'est indiquer le sens, la propagation, ainsi la matière de la polarisation de l'onde. Je commence par, voilà, je commence par la première question, c'est la question, déterminer la direction de l'onde électromagnétique, c'est-à-dire, on va, d'après, d'après la formule qui donne l'expression de champ électrique, on va déterminer la direction de l'onde. On a KR, c'est-à-dire, le victoire d'onde fois R est égale KY, bien sûr, d'après la formule. Donc, on peut déduire que K est égale KY, pourquoi ? Car on a K est égale KY, et R, ça, R est égale ROY. Et si on fait la multiplication, ou le produit scalaire entre OY et OY, donc on donne E. Donc, finalement, on obtient KY. Donc, on a la fonction d'onde qui est égale KY. Directement, on peut déduire que la direction de propagation est suivant l'axe OY. Ça, c'est la réponse de la première partie de la question 1. Concernant maintenant le sens. Pour la phase, c'est-à-dire, dans l'expression de champ électrique, dans la phase, on a, pour la phase d'onde, on a oméga T moins que Y. Donc, le signe moins entre WT, c'est-à-dire, P, satiante, fois T, et KY, KY, on a le signe moins. Donc, il s'agit d'une onde électromagnétique progressive, c'est-à-dire progressive, c'est-à-dire dans le sens positif de Y. Mais, lorsqu'on est progressive, c'est seulement, c'est-à-dire dans le sens positif. Nature de polarisation. Maintenant, il faut déterminer la polarisation. Voilà. D'abord, il faut voir comment on fait la différence de phase. Toujours, on fait la différence de phase. C'est OY, c'est-à-dire la phase Y moins la phase dans X, la phase Z moins la phase Y, et la phase X moins la phase Z. Maintenant, on a le composant de champ électrique suivant au Y, inyle. Donc, on utilise seulement le composant, c'est-à-dire le déphasage, la phase X et la phase Y, c'est-à-dire en fait, phi X moins phi Z. Donc, on calcule phi X moins phi Z est égale 0 moins pi sur 2 est égale moins pi sur 2. Donc, polarisation, il s'agit d'une polarisation. Lorsque, toujours, lorsqu'on trouve que le déphasage est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, on a polarisation circulaire. Mais si on a défasage est égal à moins pi sur 2, on a polarisation circulaire gauche, c'est-à-dire vers le sens, vers le sens pi sur 2, vers pi, c'est-à-dire ce sens. Mais si, phi de X moins phi de Z est égale à pi sur 2, on dit dans ce cas que la polarisation circulaire à droite, c'est-à-dire dans ce cas, il faut que ce sens. Mais notre cas, c'est une polarisation circulaire gauche. Maintenant, je passe pour la deuxième question, c'est le champ d'induction magnétique puis MT. Donc, on calcule le champ magnétique. D'après, on a la relation qui permet de lier le champ magnétique et la fonction d'onde. c'est ça, c'est la fonction d'onde, le vecteur de fonction d'onde vectorielle, E, le champ électrique, est égale à la pulsation fort le champ d'induction magnétique. Donc, on fait ce calcul qu'on remplace K par 0, K, 0, 0, pourquoi? Car on a la fonction d'onde dépend seulement au Y et on a E dépend au X, au Z et au Y qui est égale à 0. On fait ce produit vectoriel et on fait l'égalité entre W fois l'induction magnétique. On trouve que voilà, on trouve que K, E, O, Z on trouve que PX K, O, Z est égale à WPX voilà, on trouve que WPX est égale à K, O, Z WPY est égale à 0 et WPZ est égale à moins K, O, Z on peut déduire directement que PX est égale à K, sur E K, sur W, O, Z puis Y est égale à 0 et PZ est égale à moins K, sur W, O, X donc remplaçons O, Z c'est-à-dire le champ électrique suivant là suivant O, Z par sa expression et on obtient, en obtenu, en obtenant le champ d'indiction magnétique suivant O, X le champ d'indiction magnétique suivant Y est nil et le champ d'indiction suivant O, Z remplaçant seulement O, X par sa expression en obtenant cette expression la réponse finalement c'est ça maintenant on passe à la troisième question si le déterminé la nature c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une onde pleine on calcule le modèle comme je l'ai dit j'ai dit que cette question se trouve après la question 2 c'est-à-dire après nous avons calculé le champ d'indiction magnétique donc il faut utiliser l'expression de champ d'indiction magnétique pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'une onde pleine ou non on va calculer le modèle lorsqu'on calculer le modèle on trouve cette expression c'est-à-dire K sur W O, Z au carré plus O, X au carré ça c'est seulement le modèle de E donc est égal K E sur W donc donc ça il s'agit ça représente le modèle de P est égal K vectoriel E sur W et cette expression en sous et sous relation s'utilise lorsqu'on a une onde pleine donc directement on a une onde pleine et W sur K est égal C c'est-à-dire la cilérité de la lumière maintenant je passe à la question 4 c'est-à-dire la question 4 on a le champ électrique et le champ magnétique déterminé dans la question 2 la question 4 c'est est-ce que le champ ou l'onde électromagnétique est une onde transverse ça veut dire quoi transverse lorsqu'une onde ne dépend pas ou le composant d'une onde ne dépend pas d'un axe on dit c'est une onde transverse on ne dépend pas d'un axe de propagation c'est-à-dire on est ici l'onde électromagnétique se propague suivant l'axe OY et nous avons les composantes de champ électrique et le champ d'induction magnétique suivant OY est égal à 0 donc le champ E et B ne dépend pas de composantes OY donc il s'agit d'une onde électromagnétique transverse électromagnétique il s'agit d'une onde électromagnétique pleine transverse électromagnétique ça c'est l'expression maintenant je passe pour la correction de cinquième question c'est le calcul de densité électromagnétique par définition on a la dense électromagnétique est égale la densité électrique plus la densité magnétique c'est seulement cette expression qui est donnée par corps c'est-à-dire est égale 1 demi epsilon 0 au carré plus puis au carré 2 et 0 mais maintenant il faut remplacer le modèle E au carré c'est le modèle par OX au carré plus OZ au carré j'ai déjà dit que OY est égale à 0 même chose pour P c'est PX au carré plus PY au carré maintenant je remplace maintenant ignore ce lien maintenant je remplace PX par sa expression PX dépend OX et PY dépend OZ l'expression que j'ai déjà déterminée dans la question 2 c'est-à-dire je remplace PX en fonction de OX et PY en fonction de OZ et après je factorise par OX au carré plus OZ au carré c'est le modèle E c'est le modèle de E donc on trouve on trouve que le densité électromatique est égal à 1 demi epsilon 0 1 demi epsilon 0 plus K au carré c'est 2 epsilon 2 ni 0 double V pulsation au carré fois le modèle de E le modèle de E c'est seulement OZ au carré maintenant je calcule le modèle de E désolé voilà on a OX au carré plus OY au carré est égal au 0 au carré fois cos carré WT moins KY plus cos carré WT moins KY plus P sur 2 maintenant il faut qu'en remplaçant le cos de WT moins KY plus P sur 2 en fonction de sin ainsi que cos de X plus P sur 2 est égal sin de X donc cos au carré WT moins KY plus P sur 2 est égal sin carré WT moins KY donc on a ici cos carré plus sin carré avec le même des phases de même quantité ici donc c'est seulement O0 au carré finalement nous obtenons la relation dans cet électromagnétique dans cet électromagnétique qui est égal 1,2 Epsilon 0 O0 au carré plus 1,2 1 sur 2 ni 0 K au carré sur Epsilon W au carré C'est pas Epsilon désolé K au carré sur W au carré fois O0 au carré or on a K sur W est égal 1 sur C pourquoi car W sur K est égal à C donc l'expression de densité électromagnétique devient 1,2 Epsilon 0 au carré plus Epsilon au carré sur 2 Epsilon 0 si au carré remplaçant Epsilon 0 par remplaçant 1 sur ni 0 1 sur ni 0 si au carré par Epsilon 0 nous obtenons finalement que la densité électromagnétique est égale Epsilon 0 au carré donc on a l'onde électromagnétique est égale 2 fois l'onde électrique pourquoi car il suffit de seulement de de multiplier fois 2 donc on a la densité électromagnétique est égale 2 fois densité électrique est égale 2 fois la densité magnétique donc on a l'égalité entre la densité électrique et la densité magnétique ça c'est la réponse de la partie 2 de cette question maintenant je passe à la question 6 c'est à dire de calculer le vecteur Poitine par définition on a la relation qui permet de donner la vecteur de Poitine si R est égale le produit vectoriel entre E et B c'est à dire le champ électrique et le champ d'induction magnétique sur nu 0 remplaçant seulement E par sa expression et B par sa expression en nous obtenant que R est égale 1 sur nu 0 OZPX moins OXPZ OY il suffit maintenant de remplacer PX et PZ par sa expression qui est déjà déterminée dans la question 2 c'est à dire en obtenant finalement expression de vecteur de Poitine qui dépend seulement OX et OY et en factorise par OX au carré plus OZ au carré c'est à dire le modèle de champ électrique en obtenant R égale K sur nu 0 W au 0 carré OY remplaçons 1 sur si nu 0 qui est égale si Y0 finalement nous obtenons la relation de vecteur de Poitine est égale si Y0 au 0 carré OY Y0 au 0 carré c'est la densité électromagnétique donc R est égale 6 fois la densité électromagnétique fois OY la direction de R voilà on a l'onde électromagnétique l'onde électromagnétique progressive R est toujours portée par la direction de propagation ça c'est la direction concernant la direction le sens de Y positif le sens de R est dans le sens de Y positif pourquoi car on a signe positif et le champ la densité électromagnétique est égale Y0 au 0 carré c'est-à-dire positif donc R est égale la quantité positive fois OY donc le sens c'est dans le sens de Y positif maintenant on calquait le flux le flux je crois ce question n'est pas demandé mais j'aime bien de faire ce question pour traiter tous les types de questions dans ce problème voilà on a le flux est égale R fois DS c'est-à-dire le vecteur poétine fois DS c'est-à-dire la surface d'une cylindre voilà en remplaçant R par A O R O Y et DS par O Y car le vecteur normal c'est la surface C O Y donc finalement on a obtenu le flux est égale RS donc est égale finalement le flux est égale 6 fois densité électromagnétique fois la surface puisque c'est constante densité électromagnétique constante et S constante donc le flux finalement c'est une constante maintenant je calcule la valeur moyenne par rapport au temps du flux l'expression qui permet de calcule le flux c'est 1 sur T l'intégral 0 T fait de T de T égale 1 sur T C fois densité électromagnétique fois S fois T donc est égale fois C fois la densité électromagnétique fois la section S si S est égale surface unité c'est à dire S est égale 1 en L flux est égale C fois la doule fois la densité électromagnétique c'est à dire est égale R ou est égale le module de R donc on a le moyen le moyen de flux de T c'est à dire le flux de R est égale le moyen de R dans ce cas la valeur moyenne des flux représente l'intensité de l'onde électromagnétique que nous avons vu dans le modèle de physique optique voilà maintenant je passe à la dernière question ça ce question il ne dépend pas la première partie ça c'est une autre onde avec le même presque le même le même question mais le haut niveau de problème n'est pas le même onde en un onde magnétique ici c'est égal F de Y c'est à dire une fonction qui dépend Y ça ce n'est pas une constante c'est une fonction qui dépend seulement Y fois cosinus WT plus KY plus P sur 2 EZ c'est la même question de la première question sur le petit c'est à dire on détermine la direction le sens et la nature de polarisation on va commencer d'abord par déterminer la direction c'est la même la même phrase et la même la même stratégie de la réponse on a fonction d'onde fois R est égal KY c'est à dire quand on a K fonction d'onde est égal K fois OY pourquoi ici car on a ici KY si on a ici Y donc K fois OY si on a ici Z K est égal K fois OZ donc mais ici on a Y donc la direction de propagation est suivant l'axe OY le sens donc dans la phase WT plus KY c'est à dire dans la phase K le signe positif entre WT et KY montre qu'il s'agit d'une honte recrusive donc il se propague dans le sens négatif de Y nature de polarisation maintenant c'est à dire il s'agit de quelle nature de polarisation on a OZ parce que ici on a OZ ça OM représente le composant de OEM suivant OZ ça c'est représentant OZ donc on a OZ est égal à FY cos WT plus KY plus PCR2 vous remarquez ici que la direction ne change pas toujours lorsqu'on trouve une onde que ce soit le champ magnétique ou le champ d'induction champ électrique ou champ d'induction magnétique qui dépend seulement une seule seule direction c'est à dire OY OZ OX toujours on a une onde polarisation rectiline donc ici il dépend seulement OZ donc on a OZ E c'est à dire le champ électrique garde la même direction le champ E garde la même direction donc il s'agit d'une polarisation rectiline si seulement si on ajoute ici autre terme c'est à dire FY cos WT plus KY plus PCR moins PCR plus PCR2 O E Y O E X dans ce cas il ne s'agit pas d'une polarisation rectiline il s'agit bien sûr d'une autre polarisation que ce soit sphérique ou cylindrique ou circulaire maintenant je passe à la deuxième question c'est à dire la détermination du champ d'induction magnétique bien sûr on utilise la même relation voilà le champ d'induction magnétique on utilise la relation le champ d'induction magnétique qui est égal à 1CW K vectoriel E remplaçant K par sa expression qui dépend seulement Y donc il a il a des composants suivant seulement suivant Y et on a E il a des composants seulement suivant OZ donc finalement on trouve que P est égal K sur W OZ OX remplaçant OZ par sa expression on trouve que P M c'est à dire le champ d'induction magnétique qui est égal là c'est W F Y cos W T plus Y plus P sur 2 maintenant on va déterminer est-ce qu'il s'agit d'une onde pleine ou non donc comme j'ai déjà dit dans la première partie qu'il faut utiliser la deuxième question c'est à dire on calcule le module on calcule le module de P on trouve K E sur W c'est à dire K E Z sur W il s'agit d'une onde pleine pourquoi car cette relation car cette relation est valable lorsqu'on a une onde pleine autre méthode qu'il faut utiliser en effet si on fixe Y par exemple si on fixe Y on a P M 1 on calcule le champ d'induction magnétique dans deux points si on trouve ce champ d'induction magnétique égal on dit qu'on a une onde pleine si il est différent on dit que le champ cette onde n'est pas pleine maintenant on a P M 1 c'est à dire qui dépend de T tirer cette constante donc il s'agit d'une Y A donc M dépend X A Y A Z A donc on a F est égal K sur W V F Y A cause de V T plus K Y A plus P C 2 même chose pour PM2 il dépend F de Y 2 maintenant il suffit seulement pour démontrer que B M A T C ou BM2 de montrer que Y A est égal à Y 2 puisqu'on a Y A Y 2 à partie Y A est égal Y 2 car pourquoi Y A c'est la projection Y A Y 2 particulière à O Y c'est à dire quoi tous les points qui existent dans ce plan en cas particulière Y et Y 2 ont le même composant suivant O Y donc Y est égal à Y 2 et par conséquence on a le champ d'induction magnétique au point M est égal le champ d'induction magnétique au point 2 c'est à dire qu'on a un and plein ça c'est le fait pour ce exame bon continue c'est 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 parti.